Le travail de l'IHU face à l'épidémie du coronavirus L'épidémie du coronavirus est en train de se terminer comme j'imaginais que ça se passe et donc on a de moins en moins de patients et donc on a clos notre première très très grande étude avec plus de 3600 patients qui nous permet d'avoir une vision assez claire de ce qui se passe donc on a parmi les gens qui ont été traités la plupart des gens ont été traités par l'association hydroxychloroquine et azithromycine et dans ce groupe la mortalité est de 0,5% c'est-à-dire la plus basse au monde donc je ne sais pas si ailleurs l'hydroxychloroquine tue mais ici elle sauve beaucoup de gens donc c'est un point et quand on compare avec des méthodes très sophistiquées les groupes thérapeutiques parce que certains n'ont pas pu recevoir hydroxychloroquine et azithromycine ou certains n'ont pas voulu prendre le traitement ou certains sont arrivés trop tard avant de pouvoir recevoir le traitement et bien on voit qu'il existe une différence significative quand on ajuste très très précisément sur l'âge des facteurs de risque entre l'hydroxychloroquine et azithromycine qui donnent le meilleur résultat que les autres traitements qu'on connaît et ces différences sont significatives d'ailleurs il y avait un autre traitement une autre publication un peu bidouillée d'ailleurs qui est sortie dans le British Medical Journal qui trouvait les mêmes résultats que nous mais ils ont refusé d'analyser leur traitement par hydroxychloroquine et azithromycine qui étaient significativement différents des autres puisque les 16 qu'ils avaient traités il n'y avait aucun qui était parti en réanimation aucun qui était mort je ne sais pas comment ni le papier ni le méthodologiste qui était là-dedans ont accepté de donner des résultats comme ça sans même faire un test statistique pour savoir si c'était mieux ou pas mieux alors que c'était évident que c'était beaucoup mieux il y avait une différence très significative donc c'est intéressant mais nous globalement si vous voulez on a fait ce que nous on considérait comme étant notre devoir c'est à soigner les gens mais il faut dire que d'ailleurs le gouvernement ne nous a absolument pas empêché de travailler a travaillé très bien on a testé maintenant 130 000 personnes on a fait 130 000 tests de diagnostic par PCR chez près de 50 000 patients on a fait des diagnostics de 5 000 cas encore une fois je vous dis beaucoup ont été traités ici et donc on estime qu'on a fait notre travail on a été les premiers et j'ai eu l'occasion de le dire aux plus d'autorité de ce pays à dire que les enfants n'étaient pas infectés n'étaient pas atteints maintenant je sais pourquoi je vous dirai la semaine prochaine on sait pourquoi vraiment donc c'est vrai les enfants ne sont pas atteints on sait pourquoi on a toutes les données pour le faire encore une fois on a accumulé un nombre de données qui est considérable et probablement unique au monde dans toutes ces données on sait que certaines choses qui avaient été sous-estimées comme le zinc par exemple jouent un rôle dans la sévérité les gens qui ont une pathologie sévère ont des taux de zinc qui sont beaucoup plus bas que les autres à côté d'autres données qui avaient été décrites dans la littérature on sait que les gens qui peuvent être très malades avec des lésions qui sont très visibles au scanner alors qu'ils ne sont pas essoufflés donc ça pose une question sur la stratégie sur une maladie nouvelle on ne peut pas deviner à partir des données anciennes ce qui va se passer chaque maladie a sa propre histoire et sa propre évolution et donc nous on estime qu'on a fait notre travail c'est la fin de l'épidémie il faudra en tirer les leçons avec un peu de patience la presse ne vit pas sur le même rythme que nous mais nous on est très sereins sur ce qu'on a fait après vous savez les querelles scientifiques politiques publicitaires tout ça un temps et puis le temps on fait le tri de tout ça donc on n'est pas très inquiet voilà est-ce que les dernières études notamment la dernière étude publiée dans le lancet d'entretti ont changé d'avis changé d'opinion vis-à-vis d'hydroxychloroquine ? oui c'est une opinion qui est une opinion un peu folle c'est une idée c'est un peu fou c'est-à-dire moi je comprends bien que les gens aient des difficultés les hommes politiques les journalistes aient des difficultés parce que vous vous dites ça elle lui dit ça mais moi c'est pas mon problème nous aussi il vous est passé 4000 malades dans les mains ne croyez pas que je vais changer parce qu'il y a des gens qui font du big data qui est une espèce de fantaisie complètement délirante qui prend des données dont on ne connait pas la qualité qui mélange tout qui mélange des traitements dont on ne sait pas quelle est la dose qu'on a donnée c'est sûr si vous prenez de l'hydroxychloroquine on peut se suicider avec si on en prend trop comme avec le doliprane qui est probablement en réalité plus dangereux qu'hydroxychloroquine si on veut bien regarder c'est la première cause d'intoxication dans les pays modernes du monde le doliprane c'est dangereux le doliprane ça tue beaucoup donc si vous voulez comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les big data change ce que nous nous avons vu vous savez des électrocardiogrammes ici on a fait 10 000 chez les malades qui ont eu cette malade 10 000 électrocardiogrammes qui ont tous été vus par l'équipe d'un professeur de rythmologie c'est-à-dire de cardiologue qui est spécialisé dans l'analyse électrique du cœur je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a une publication qui raconte quel que soit le journal dans lequel il parle c'est plus une question de se poser réellement la question de savoir s'il existe une dérive de la recherche des journaux de recherche médicale ce que je crois comparable à ce qu'on a vu dans la dérive des médias généralistes dans lequel si vous voulez la réalité le vrai monde la réalité tangible de choses que l'on peut voir est tordue d'une telle manière qu'à la fois ce qui est rapporté n'a plus rien à voir avec la réalité observable donc nous ce dont on parle c'est juste de malades qui ont été vus par des gens de l'équipe ici puis il suffisait de filmer pour voir combien il y a de malades qui sont passés ici moi il n'y a rien qui va effacer peut-être le gâtisme l'Alzheimer qui effacera progressivement ce que j'ai vu de mes yeux ce que j'ai observé le reste ce qui se publie dans la littérature c'est complètement déraisonnable et donc il y a une vraie question qui se pose là comme ailleurs d'ailleurs qui est la différence entre le travail réel avec la vision quotidienne moi de tout ce que je vois tous les jours ici on fait deux réunions d'une heure par jour pour examiner tous les résultats de tout ce qui se passe de tous les malades de qui peut sortir qui peut pas sortir qui était contagieux qui ne l'est pas et tout ça depuis deux mois et demi alors si d'un coup il suffisait que il y ait quelqu'un qui publie une bêtise dans la littérature pour que j'oublie tout ce qu'on a fait pendant deux mois et demi c'est que je serais devenu fou donc je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a des gens qui disent écoutez nous qui n'avons pas vu de malades on vous dit ce qui s'est passé alors que vous vous ne savez pas ce qui s'est passé je ne veux pas le croire la seule chose qui m'ennuie c'est effectivement c'est qu'on est en balance pour ceux qui n'ont que les informations de manière secondaire entre nous ce que nous avons et donc je vous assure que c'est vrai et puis il suffit de venir voir les dossiers ici c'est pas compliqué de regarder ce qu'est la mortalité des gens qui sont passés chez nous c'est pas compliqué en tout il y a eu 36 personnes qui sont mortes qui sont passées à l'intérieur de l'IHU on a regardé très précisément leur cause de mortalité à chacun on sait de quoi ils sont morts il n'y en a aucun qui soit mort de tachycardie ventriculaire c'est pas vrai donc comment c'est possible que nous sur 4000 il y en ait zéro et qu'on rapporte dans un papier 10% c'est impossible qui c'est qui se trompe c'est celui qui n'a pas vu les malades ou c'est ceux qui ont examiné les malades c'est pas sérieux donc il y a une vraie réflexion pas pour moi moi je ne vais pas changer de conviction parce que la réalité je la connais en plus je connais bien les droxychloroquines parce qu'elles donnaient plusieurs milliers de malades avant pour d'autres maladies et puis les rhumatologues donnent ça à plusieurs milliers de gens d'ailleurs vous allez voir les décisions politiques ça va être extrêmement étrange je veux dire les rhumatologues ont le droit d'utiliser un médicament qui est très très toxique mais les gens qui soignent le Covid n'ont pas le droit de l'utiliser pourquoi les rhumatologues ont le droit de l'utiliser peut-être qu'ils n'auront plus le droit d'ailleurs parce qu'il y a un produit concurrent qui va peut-être nous faire le même couple le redemcilir c'est le tocilizumab qui est un anticorps monoclonal qui coûte à peu près 200 euros par semaine alors que l'hydroxychloroquine ne coûte rien et vous allez voir comme c'est la même cible c'est-à-dire l'interleukine vous allez voir que bientôt on va dire que l'hydroxychloroquine ce n'est même pas bon en rhumatologie il faut le remplacer par un produit qui coûte 20 à 50 fois plus cher donc c'est une vraie question c'est une vraie question est-ce qu'il faut détruire tous les vieux médicaments qui marchent depuis des décennies sans poser de problèmes majeurs pour les remplacer par des nouveaux médicaments qui ne sont pas plus utiles et qui coûtent un prix fou qui est une question de fond qui ne va pas concerner quand à cette étude là on va mettre cette étude sur notre site vous verrez que quand c'est une analyse qui est faite de big data c'est-à-dire pas par les gens qui ont pris en charge les malades mais par les gens qui ont analysé des données d'hôpitaux etc les conclusions sont complètement différentes quand les gens ont vu des malades globalement 9 fois sur 10 ils trouvent que l'hydroxychloroquine marche quand les gens n'ont pas vu les malades à chaque fois ils considèrent que ça ne marche pas donc il y a un problème de biais d'analyse si vous voulez et donc c'est un problème de qui croyez-vous celui qui a vu les malades et qui a traité les malades ou celui qui a analysé les données informatiques issues des hôpitaux et remplies on ne sait pas comment merci et qui a été un problème et qui a été un problème Sous-titrage FR ?